Voici mon sac à dos pour partir plusieurs jours en hiver, donc dans ce sac il y a tout ce que j'ai emporté pendant ma récente traversée des Beauges et ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc le matériel que j'emporte il est adapté à mes besoins, il me correspond ce n'est pas une liste ou un guide d'achat universel mais ça peut vous donner des idées. Un bivouac encore plus hivernal c'est pas anodin, apprenez à vous connaître, apprenez à connaître votre matériel, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels pour une expérience en toute sécurité. Dans la description de la vidéo juste en dessous là vous pouvez cliquer, vous pouvez agrandir, je vous mets tous les liens vers ce matériel avec tous les poids détaillés. Alors mon sac rempli ici il pèse 12,5 kg avec 5 jours de nourriture sans compter l'eau mais en général j'ai toujours un litre d'eau avec moi pendant la journée et puis je m'arrange pour en avoir plus le soir ou alors je fais fondre de la neige, on verra ça dans une autre vidéo, pour en avoir un petit peu plus le soir pour manger. Pour un bon équilibre c'est mieux de mettre le plus lourd vers le bas et le milieu du dos et puis contre le dos on sent vraiment la différence si on place un objet lourd tout en haut ça déséquilibre quand on marche surtout avec un sac assez haut comme celui-ci c'est le Osprey talon 44 quand il est bien chargé voilà il a une forme assez tubulaire et du coup bah voilà si on place du poids tout en haut on sent vraiment la différence quand on marche ça balance c'est pas agréable. Alors on va commencer par ce qu'on voit à l'extérieur du sac la première chose qu'on peut pas louper c'est le matelas en mousse donc sur le talon 44 ce qui est génial c'est qu'on a deux sangles en bas qui sont prévues pour mettre donc ce qui est très pratique sur le talon 44 c'est qu'on a deux sangles qui permettent d'attacher un matelas en mousse devant il dépasse pas en dessous ça veut dire quand on pose le sac c'est très stable c'est même encore plus stable avec ce matelas donc première des choses mon matelas en mousse donc je vous remets comme je vous ai dit tous les liens en description tous les poids on continue ici on aperçoit hop ma snokla j'ai fait une vidéo d'ailleurs allez voir je vous mets le lien là juste ici ensuite mes gants qui sont très accessibles alors là c'est des gants de maçon le gros avantage de ces gants là c'est qu'ils sont complètement étanches ils sont également très solides par rapport à des gants de ménage ou de cuisine ça c'est vraiment très très solide voilà c'est très très utile quand il fait quand il pleut quand il neige pour installer son bivouac et puis surtout pour creuser avec cette pelle parce que comme ça on va pas mouiller ces autres paires de gants voilà comme ils sont étanches on continue par ce côté là ici on a une poche à eau d'un litre une platypus donc là elle est vide bien sûr ce de l'autre côté alors on trouve les arceaux de ma tante hop mon fidèle parapluie qui m'a été très très utile sur cette traversée et puis ma perche et ma caméra 360 insta 360 qui m'a été également très très utile pour filmer pendant pendant ma traversée surtout que bah voilà elle est étanche donc ça c'est c'était un plus avec les conditions météo que j'avais bon on va faire de la place je vais pousser tout ça du coup le plus lourd au début d'une aventure c'est la nourriture j'avais presque 3 kg de nourriture je détaillerai tout ça dans une autre vidéo en vous expliquant mes choix là j'ai pris beaucoup de lyophilisés qui m'ont été envoyés par lyophilisés ENCO donc l'avantage sur ce sac c'est qu'on a un accès par le bas alors j'ai utilisé le nouveau sac de gonflage de mon matelas neo air x lite donc ici on a l'embout pour pour gonfler donc c'est un sac de gonflage qui n'est pas étanche voilà je le changerai je ferai autrement mais pour cette aventure là j'ai pris ce sac et donc je l'ai rempli avec toute ma nourriture beaucoup de lyophilisés vraiment très très pratique sur cette aventure des choses également extrêmement calorique on a ça mais alors ça c'était c'était un délice je vous en reparlerai voilà un sac à nourriture très complet donc que je mettais en bas comme ça je pouvais y accéder facilement si j'avais une petite faim sans défaire tout le sac donc vraiment très très pratique et puis comme c'était le plus lourd c'était bien de le mettre en bas pour l'équilibre bon comme je l'ai ouvert par le bas on va continuer comme ça mais c'est pareil dans l'autre sens voilà donc par dessus si on continue on trouve le sac de la tente donc c'est une samaya 2.0 alpine ce sac là avec la tente dedans pèse 920 g il a un volume compressé qui est proche des 4 litres tout comme le sac on va le voir de mon duvet juste tout à l'heure ensuite on trouve le sac étanche avec mon quilt en apex 167 un isolant synthétique très très performant j'apprécie vraiment de l'avoir pour l'hiver car même humide il tient chaud et l'humidité j'en ai eu beaucoup pendant cette aventure donc il ya également dedans mes chaussettes en apex qu'elles sont de rechange en mérinos une paire de chaussettes et puis un pantalon en polaire voilà qui était également très appréciable allez on continue ici on trouve le vestibule de la samaya 2.0 alpine donc le vestibule permet d'agrandir énormément la tente l'hiver quand il neige et puis quand il pleut malheureusement comme la semaine dernière c'est vraiment très très utile d'avoir un espace très très grand voilà un espace à vivre très grand parce qu'il fait nuit tôt on passe beaucoup de temps dans sa tente donc voilà je vous marque un tout ça dans la description alors là je l'avais mis à l'intérieur mais au bout de plusieurs jours quand c'était mouillé ben finalement je l'attachais hop par dessus le le matelas ici comme ça donc de façon c'était trempé donc je le mettais sur le dessus ensuite on trouve mon sac de compression avec mon nouveau matelas un cumulus x lite 400 donc si on compare avec le sac de la samaya vous voyez c'est vraiment très similaire donc la samaya pour un volume vraiment très très contenu on est autour des 4 litres et si vous voulez comparer avec une x mid hop j'en ai une sous la main voici une x mid une personne alors ok elle n'est pas compressé à fond mais elle est dans son sac de rangement donc ça permet de comparer et vous voyez que bon voilà en compressant la x mid on arriverait un volume peut-être un peu plus petit que celui de la samaya mais vous voyez c'est vraiment très très proche sachant que la samaya est une de personnes qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite mon nouveau matelas un neo air x lite regular wild ça veut dire qu'il a une longueur standard de 1 mètre 83 mais il est plus large qu'un modèle standard il fait 64 cm de large au lieu de 51 cm pour un poids d'à peine 430 grammes et un confort qui est vraiment génial sans parler de sa air value alors sa air value c'est quoi une air value c'est une valeur de résistance thermique pour parler français mais bon sur tous les emballages c'est écrit air value donc c'est quand même important de parler de ce terme une air value importante j'en ai parlé dans ma vidéo là sur les matelas qu'est-ce qu'on a d'autre hop mon sac électronique et hygiène alors j'avais pris deux batteries de 10 000 mAh un câble usb micro un câble usb c brosse à dents brossette savon dentifrice matériel pour réparer le matelas si besoin alors on va regarder ce qu'il y a dedans ah oui il y avait aussi mon trépied et puis mon support pour mettre le smartphone pour filmer tout ça ma frontale donc les deux batteries les deux câbles tout mon petit nécessaire voilà bouchon d'oreille brossette brosse à dents truc pour les lèvres bref et ah oui on trouve également j'avais pris une petite boîte avec une carte micro sd supplémentaire pour ma caméra au cas où alors il me reste ouais il me reste encore des choses mon sac de cuisine alors dans ce sac qu'est ce qu'on trouve donc on trouve mon pare-vent en titane qui est vraiment très pratique pour garder la chaleur autour du réchaud bah tiens pendant qu'on parle du réchaud voici donc le réchaud que j'avais pris alors c'est un réchaud qui permet de mettre la cartouche de gaz plus loin et surtout de l'inversé donc pour l'hiver c'est j'y reviendrai dans une vidéo mais c'est vraiment indispensable quand les températures sont très froides voire même franchement négatives et du coup l'avantage c'est que quand on met son pare-vent tout autour comme la cartouche de gaz et plus loin on ne risque pas de faire surchauffer la cartouche de gaz et donc on a vraiment peut vraiment concentrer la chaleur sur sa casserole donc vraiment extrêmement pratique ensuite on trouve mon petit sachet avec de l'huile d'olive bouillon cube de l'ail de l'oignon déshydraté bref pour agrémenter un petit peu les places oui j'avais aussi pris au cas où un petit peu de semoule donc une longue cuillère pour l'héliophiliser j'avais pris également au cas où mon petit réchaud le brs 3000 t en secours il pèse 25 grammes voilà mais on sait jamais si on a un souci l'hiver avec son réchaud bas c'est toujours bien d'avoir une deuxième solution idem pour allumer j'avais plusieurs moyens j'avais le petit piézzo électrique là qui est fourni avec ce réchaud j'avais pris également un fire steel parce que il faut avoir plusieurs moyens d'allumer un feu l'hiver et contre moi dans la poche j'avais un petit briquet parce que les briquets ça fonctionne très mal avec le froid il vaut mieux les garder contre soi pour que pour qu'ils restent chauds et à l'abri de l'humidité ensuite mon couteau voilà qui m'a servi à rien en fait et puis nouveauté j'ai pris à la place d'habitude je prends mon petit bol de luxe vous savez mais là je me suis fait un autre luxe pour l'hiver je me suis pris ce bol qui a une contenance de 600 millilitres qui se replie voilà donc l'avantage de ce bol là comme il est il est souple comme le bol de luxe qu'on fait dans la bouteille de lait mais il a une plus grosse contenance parce que je me faisais des gros petits neige de semoule au chocolat donc je le remplissais plus que les bols qu'on fait dans une bouteille de lait alors pourquoi je ne mangeais pas dans ma casserole directement parce que du coup ma casserole me servait uniquement à faire chauffer de l'eau bouillante pour les lyophiliser ou pour la semoule au chocolat c'est plus difficile de laver une casserole qui est rigide plutôt que ce bol qui est souple parce que quand on prend de la neige et qu'on la met dedans c'est vraiment extrêmement simple à nettoyer beaucoup plus qu'une casserole ah oui et dernière chose il me restait une petite cuillère en bambou parce que voilà pour ma semoule le matin je préférais je croyais que c'était plus sympa la petite cuillère en bambou donc oui j'ai rajouté 6 ou 7 grammes au poids de mon kit cuisine il reste une dernière chose dans le compartiment principal ma veste de pluie qui a été extrêmement sollicitée donc plus rien dans le compartiment principal plus rien dans les poches ah il reste le rabat qu'est ce que j'avais mis dans le rabat alors ma casserole optimisée pareil vous pouvez retrouver sur la vidéo là où toutes les explications ma casserole optimisée d'un litre avec dedans une cartouche de gaz de taille moyenne donc voilà ça ça m'était ça m'a été très utile pour faire fondre de la neige pour boire du coup la neige il ya beaucoup d'impuretés quand même qui flotte quand on a fini de la faire fondre donc je j'avais pris mon filtre à eau et mon filtre à eau je le gardais toujours sur moi contre moi même quand je dormais parce que les filtres à eau il faut absolument éviter qu'ils gèlent sinon et bien ils ne sont plus efficaces on continue là dedans donc j'avais une petite serviette qui a été également très utile on retrouve ici j'avais pris un dva détecteur de victimes en avalanche j'avais aussi un autre bonnet que celui que j'avais sur moi une paire de gants très fins en plus des gants que j'avais sur moi et en plus des gants étanches voilà c'est un peu comme les briquets enfin comme les moyens d'allumer un feu il vaut mieux avoir deux bonnets et deux ou trois paires de gants voilà ça peut ça peut vraiment aider à survivre en plein hiver ici le petit sachet en dynéma là des piquets de la tente voilà et puis oui j'avais pris une boîte ouais ça pèse lourd faudra que je trouve un autre système mais une boîte pour mettre mes lunettes de soleil qui sont à ma vue et comme ça ça me permettait de ranger mes lunettes de vue dans cette boîte pour ne pas les abîmer c'est vrai que c'est un peu lourd d'ailleurs si vous avez des idées mettez moi en commentaire voilà vos astuces comment faire quand on a des lunettes pour ne pas les écraser dans son sac et arriver à les protéger et sur une bretelle j'avais également mon garmin enrich mini qui était très pratique pour pouvoir prévenir mes proches de ma situation voilà que les messages préenregistrés un message envoyé le matin un message envoyé le soir matrasse disponible etc d'ailleurs vous pouvez retrouver ma petite présentation de ce garmin en suivant ce lien voilà c'était tout le contenu de mon sac pour partir ces quatre cinq jours pour traverser les bauges c'est le même contenu que je prendrai pour partir plus longtemps sauf qu'il faudrait que je me ravitaille voilà de temps en temps mais globalement vous avez tout ici alors merci d'avoir regardé cette vidéo dites moi tout dans les commentaires ce que vous en pensez vous ce que vous emportez voilà les commentaires sont à vous c'est toujours super intéressant de vous lire j'aime bien vous répondent également donc merci à tous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo